Salut à tous, alors je vous avais laissé juste après la bataille, donc le boss, et là, on va savoir pourquoi Gérard, enfin Edgar, il fait ça. D'ailleurs, je viens de le remarquer, je suis vraiment grave, mais il vient de le remarquer, vous allez voir quoi. J'ai fait le jeu je ne sais pas combien de fois, il vient seulement de le remarquer. Donc oui, en fait, il a trompé les voleurs, etc. Il s'en est servi pour venir ici. Donc ouais, ce que je viens de remarquer, vous allez voir ce que c'est. C'est que Gérard, on voit trop que c'est Edgar. Pourquoi ? Regardez Gérard, le nom. C'est un anagramme de Edgar, en fait. C'est les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Donc on met le G en premier, et ensuite le R, le A, le D, ça fait Gérard. Donc voilà, c'est un anagramme, donc on voit trop que c'est lui. Et tiens, j'aimerais savoir un truc. Est-ce que du coup, il a la même tenue ? Là, merde. Il a la même tenue qu'avant, ou pas ? Alors, voilà, il a un ultime, ouais. Donc là, les coffres, on les récupérera jamais, ils sont tous vides. Par contre, voilà. Donc, qu'est-ce que ce sabre, vous allez voir ? Il est vraiment sympa. Il sera utile beaucoup plus tard dans le jeu. Donc voilà. C'est-à-dire que, quand on fait un coup avec, il arrive les MP de l'ennemi au lieu d'enlever la vie. Mais il y a certains ennemis, et même certains boss, ils crèvent quand ils n'ont plus de MP, et quand ils n'ont plus de vie. Et voilà, ils lancent au hasard destin, donc parfois même, ça fait destin le tout qui tue un coup. Donc voilà, on peut voir tous les trucs, etc. Tac, point interrogation. Voilà. Enfin, il y a les types d'attaques, ça va en plus, tac, de glace, etc. Euh, oui. Donc, c'est bon. Il n'y a pas mieux que ça, lui. Mais ouais. Donc, elle, du coup, je vais lui mettre. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Ça fait, sauf en fait, ça protège des dégâts physiques et protection des dégâts magiques. Ça s'appelle Carapace et je ne sais plus quoi dans les autres effets. Alors, ouais, qu'est-ce que je vais mettre ? Boucle d'oreille, voilà. Donc, on va lui mettre. Boucle d'oreille, ouais, c'est bon. Lui, on va lui mettre... Voilà. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Ah, yo, on a vu Fenrir, hein, maintenant. Donc, voilà ce qu'il est en soir. C'est pour faire les deux donjons, etc. Donc, ça, c'est génial. Ça tue tous les ennemis, en fait. Et, euh... Instantanément. Ça, voilà, bon. Ça, c'est quand même. Ouais, il me paye plus 30%, c'est génial. Je vais lui mettre. Voilà. Voilà. Et, euh... Bon, on va lui apprendre des magies, ouais. Ah, hop. Donc, ouais, c'est... D'accord. Et comme un con, je lui paye plus le basket. Donc, euh... Ah, hop. Basket. Ah, mais il y a encore les ennemis, du coup. Non, pour tout. Donc, est-ce que je vais pas warp sur quelqu'un, à part là? Non. Merde. Parce que celui-là, parce qu'il a pris, ça, con. Est-ce que c'est qu'il y a à voir? Tu le donnes, moi. Ah, il me saoule. Non. C'est bizarre, je comprends plus, là. Bon, tant pis. Donc, personne à voir, quoi. Bon, quoi, s'enfuir à pied, tant pis. Enfin, oui, on va pas s'enfuir en bagnole, hein, non plus. Euh, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, attaque normale, c'est sûr. Ah, il y a un truc d'appareil photo, tout à l'autre. Vous voyez, quand il fait Transmuse, il y a un espèce de clin d'œil à Massacre à Transmuse. Je crois que vous l'avez dit. On voit, on voit le même masque. Le masque blanc et puis le trou. Et nous voilà. Voilà. On remonte. Alors, avant toute chose... Donc là, on peut ressortir par le tunnel. Et on va pas le faire maintenant. Il y aura une quête grâce à ça. Parce qu'on va s'acheter des nouveaux outils d'avis. Donc là, il y a toujours les mêmes gars, même bibliothèque. J'étudie même pendant la fin du monde, je vois. On s'en fout. On se prend un petit repos bien mérité. Je crois que la musique est pas très forte. Ah, comme ça, c'est trop mieux. Je vais pas faire comme l'opéra où je la fétais à fond et que du coup, je t'ai obligé de gueuler comme un con devant la caméra. Et que ça faisait un son horrible. Même d'avocat. Mais ça, on s'en fout à la rigueur. On se demande s'il y a de la famille, en fait. Parce que... On se sent doucement. Donc ça, est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Ah, faiblesseur. Donc ça, c'est un nouveau truc. Allez, je sais ce que ça fait. On le fait sur un ennemi. Et aléatoirement, ça lui fait une faiblesse, en fait. Donc c'est utile, sur les boss qui n'ont pas de faiblesse. Bon, après, il faut lancer Scan pour ça qu'elle fait baisser l'ennemi. Ou peut-être que celle-là, je sais pas. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, est-ce que je quitte le château à pied ? Ou est-ce que je prends le château pour qu'il aille de l'autre côté du désert ? Je sais pas trop, en fait. Je m'en rappelle plus. Je sais qu'il faut aller voir Mog à marcher. Ouais, j'ai zigglé vite. Ouais. On va essayer de utiliser le château. Je crois qu'il y a plus de route, là. Donc, vous voyez, c'est pas très dur, hein. Bon, vous avez peut-être l'impression que le jeu est moins bien qu'avant, mais... Vous allez voir, c'est assez énorme, quoi. C'est clair que, bon, c'est beaucoup plus triste qu'avant, où tout est détrui, etc. Plus tard, on pourra prendre le château pour aller d'autre côté, depuis Kullingen. Et on tombera sur un truc en souterrain. Et là, il y aura une cat optionnelle, bien, en souterrain. Je vous dis, des cat optionnelles, il y en a un paquet. Allez, je vois. Je vois qu'est-ce que c'est, le prochain perso, là. Qu'on va retrouver. Lui, je l'engagerais pas pour me tailler une R. Une A, je dis. Parce que, après, il y en a qui font n'importe quoi. Non, parce que, putain, vu, ce serait pas un bon jardin, quand il fait tourner, comme on trouve ça. Non, mais là, faut pas aller dans... Là, c'est une tombe, en fait. Faut pas y aller maintenant, faut d'abord passer par la ville. On va encore retrouver quelqu'un, vous allez voir. Putain, 2 mètres de la ville, faut qu'il nous fasse. Je sais pas qui a escadressé les chiens pour m'emmerder, là, mais... Attends que je le retrouve. Ah, 666, encore. Chiffre satinique. Bon, quoi, des fois, je vous dis, je viens de faire machin, je viens de faire truc, c'est parce que je viens de le faire dans la vidéo juste d'avant. Et j'enregistre pas les vidéos une par jour, moi, hein, j'enregistre. Il y a des jours où j'enregistre pas du tout. Et puis, des fois, j'ai envie. Et là, je viens d'enregistre 10 d'un coup. Ah oui, l'arché, il a de trop bons trucs, là-bas. Et là, encore une rémunicence. Vous avez vu la différence de paysage, quoi. Les oiseaux, ça, c'est con. N'importe quoi. C'est juste pour vous montrer le contraste. Donc là, on doit retrouver, voilà, cette aire. Donc, il y a le bon impôt quand les autres sont en train de trouver, ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en a pas un qui est avec un autre. Ils sont tous séparés. Alors que ça fait un an que c'est fini. Donc oui, je vous rappelle, le dirigeable a été détruit lors de la fin du monde, si vous vous rappelez. On va pas tarder à voir l'histoire de cette aire. Donc on va avoir un autre vaisseau, mais peut-être suite. Donc voilà, c'est le tombeau dont... qu'on a vu tout à l'heure. Au moins, ils nous montrent qu'il faut aller. Ils nous ont regardé, quoi. Voilà, ça, c'est encore un de nos persos. L'Assommer, putain, c'est comme ça qu'ils ont traduit ce truc ? Normalement, ça s'appelait le Striker, en fait. Je vais tout s'en foutre, mon frère. Euh... On va prendre le 3... On va essayer de truc, hein, putain. Mais pouver de fric, jusqu'à l'autre, quoi. Voilà, on va aller dans le tombeau de Daryl. Donc c'est normal que vous connaissez pas Daryl, hein, parce qu'on sait pas encore qui c'est. Vous verrez qu'elle a un rapport avec cette... Enfin, qu'elle avait un rapport. Ah, merde. Ces graines-là, là ? On les voit même pas, leurs graines. Ils sont en... Putain, la maison, c'est quoi ça, d'ailleurs ? Non, mais c'est pas la maison où il y a... Ah bah si, c'est là où il y a Rachel. Vous vous rappelez, c'est le côté avec Loki, il y a longtemps. Et voilà. Donc vous voyez, quasiment tout le monde est vivant, pour l'instant. Lui, je sais jamais quoi trop lui mettre. Donc voilà, je vais... Ouais, ce genre de truc, quoi. Voilà. On a plus trop... En chose à faire. On va se... Quitter bientôt, hein. On va peut-être commencer un peu le tombeau de Daryl pour... Pour pas avoir à faire de vidéos au-dessus. Il y a des anime qui vont me faire chier, je pense. Ça va pas tarder. Donc évitez de marcher dans les forêts. C'est qu'à pire des rencontres. Je suis paré trop vite. Je crois qu'il y avait pas art de... De monstre. Ça c'est marrant les verbes, cette verbe. C'est putain d'aléatoire le truc. Des fois ça fait des gros dégâts, il faut des petits dégâts. Ça c'est marrant les verbes, c'est marrant les verbes, c'est marrant les verbes. Voilà. Bon, quoi, je vais... Non, je vais pas commencer, maintenant. Bon, allez. Donc ça c'est un... Ça c'est une espèce de truc caché. Un trésor caché, la tablette que vous avez payé le temps de voir. Qu'est-ce que ça c'est un truc, c'est marrant les verbes, c'est marrant les verbes. C'est marrant les verbes, c'est marrant les verbes. Donc je disais... C'est bon là, je suis... Oui, je disais, la tablette là... Voilà. Donc en fait, il faut trouver des mots, en fait, dans le donjon. Et à la fin, il faudra les mettre dans l'ordre et ça fera un trésor. Donc vous verrez ça à la prochaine vidéo. Allez, à plus.